au congo le chef de famille c'est le mari si je peux prendre déjà là le papa donc le mari c'est le chef de famille et la femme a ses responsabilités aussi mais quand on est dans une maison c'est le mari qui est le chef de famille donc le chef de famille en tant qu'homme on le sait bien que quand on est un homme on se sent en sécurité donc c'est lui qui assure la sécurité familiale que ça soit financière que ça soit dans tous les secteurs la femme elle fait comme comme une gouvernante en fait c'est elle qui dit ça il faut faire comme ça lui il ramène les sous bon après il peut arriver que les deux travaillent les deux ramènes dessous mais les grandes décisions c'est le monsieur qui les prend la femme il fait des suggestions mais c'est l'homme qui décide donc les suggestions de la femme si c'est un couple qui est vraiment harmonieux ben ils trouvent toujours des bonnes mesures quoi pour se satisfaire l'un pour comme l'autre donc la femme c'est elle qui s'occupe des tâches je peux prendre moi j'avais une ménagère donc ça c'est moi qui m'engage comme c'est mon rôle et que je n'ai pas le temps pour remplir mes tâches en tant que femme j'ai pris une femme de ménage pour substituer voilà donc va s'occuper du ménage linge et tout mais moi personnellement j'aimais cuisiner pour ma famille je voulais le faire moi même je pouvais bien léguer à ma ménagère mais je trouvais que c'est quand même très personnel je non cuisine tous les jours on cuisine tout le temps donc ça c'était ma tâche dès qu'on rentrait du boulot c'était dans la cuisine j'ai déposé si je voulais prendre une douche même avant de prendre une douche j'ai préparé déjà ce qu'il est à faire et puis paf lui il peut rentrer il peut se poser un peu soit s'il ya des enfants il s'occupe des enfants s'il faut préparer le vibrant ou faire quelque chose il peut le faire mais la cuisine peut le faire il arrive aussi si il en forme qu'il est bien dans sa peau qu'ils disent bon ne touche à rien je vais tout faire et tout il peut aussi tout faire donc ça dépend de l'éducation ça dépend du milieu voilà chez les autres il ya d'autres d'autres ethnies c'est très carré l'homme ne doit pas faire ce que la femme doit faire c'est très car et il y en a même tu peux pas manger à table avec ton homme donc ça dépend des ethnies et des ethnies où c'est très ouvert il faut respecter nous on dit toujours les parents ils ont eu ils connaissent la vie avant nous donc ils peuvent nous apporter des choses donc s'il se passe des choses dans mon couple et que je n'arrive pas à gérer mes parents ils ont cette possibilité de venir intervenir de venir dire les choses de venir nous donner les idées si peut-être nous on est en jeune on est en couple on a le bon salaire mais on pense pas à investir ou à faire à construire quelque chose de solide mais les parents ils peuvent nous dire mais vous arrêtez ça parce qu'on reste toujours enfants bien qu'on est en couple maintenant mais nos parents restent nos parents et on les écoute il ya des couples qui se forment parce que la famille nous a fait rencontrer parce que la famille du mari a aimé une fille dans la famille qu'ils apprécient donc ils peuvent organiser ça il ya la rencontre moi mon ex j'ai rencontré au boulot donc on travaillait ensemble c'était un bon collègue pour moi ça se passait bien voilà on s'est rencontré au boulot il y en avait c'est dans la rue vous êtes belle je vous apprécie énormément et tout on peut pas se changer ça peut marcher comme ça peut pas marcher ça aussi mais il y en a que ça marche ceux qui ont la facilité de communiquer comme ça ça marche il peut avoir aussi un un ami qui connaît une fille bien connaissant son pote qui cherche une femme pour faire une vie stable tout ben il peut te conseiller pour dire je connais la fille là et tout écoute je veux organiser un repas comme ça on va manger ensemble ça va te permettre d'avoir la personne et tout sans que l'autre ne sache ça aussi ça marche pour se marier donc tout dépend si c'est officiel c'est à dire l'état mariage état civil ou mariage religieux donc mariage état civil il faut avoir fait une dot la dot elle est exigée parce qu'elle est demandée à la mairie voilà le justificatif de la dot donc il ya le code familial on a un code familial dans lequel on demande si le mari a versé une dot à la famille et donc c'est l'oncle de la fille qui va témoigner c'est même pas le papa c'est l'oncle de la fille qui va témoigner oui nous avons reçu la dot ce qui ce qui officialise la relation ça veut dire que les parents sont au courant et qui sont d'accord c'est pour éviter les ruptures en mariage les divorces voilà donc là le maire il est conscient il est sûr que les parents sont au courant donc il peut les marier parce qu'une fois marié et que les parents n'étaient pas au courant c'est démoire c'est compliqué c'est dommage ça peut déchirer voilà 18 ans je suis dans la majorité et généralement c'est autour de 22 ans 22 ans et plus il y en a qui sont mariés tout jeunes c'est juste parce qu'il ya eu peut-être une grossesse et que comme nous c'est vraiment pas permis de d'avorter les avortements sont pas vraiment permis et dans beaucoup de familles c'est interdit de faire l'avortement donc du moment où il ya déjà naissance et qu'ils sont ensemble il ya des familles qui demandent vous allez vous marier donc ils peuvent se marier très tôt oui et non oui pourquoi parce que ben vous pouvez être des grandes personnes par exemple tu as 27 ans tel que moi à 27 ans quand j'ai rencontré le papa de mes enfants il avait juste fait la dot donc on n'était pas marié officiellement ni religieusement donc la dot montrait déjà l'officialisation de la relation ce qui m'a permis de rejoindre mais si vous côtoyer comme ça et que vous venez ensemble il y en a il ya des couples comme ça et des jeunes qui sont rencontrés ils se sont aimés ils se sont installés ensemble mais c'est mal vu c'est pas bien vu c'est mal vu il faut qu'il ya un geste de la famille il faut que la famille soit au courant même si vous sortez ensemble depuis des années tout que vous mettons ensemble et que la famille le sait mais c'est officieuse ils considèrent comme s'ils te connaissaient pas donc c'est pas pris voilà on visite plus les gens nous on va vers les gens c'est pas possible de faire un nom sans voir un parent surtout mes proches en étant maintenant mais chaque mois on se voyait on se voyait déjà le mariage les décès aussi les baptêmes au moins c'est surtout le mariage surtout la dot la dot là vraiment c'est toute la famille des deux côtés là c'est des occasions où tout le monde se réunit tout et après vient le décès les décès il ya toute la famille qui arrive qui vient de tout les points partout où ils se trouvent ils arrivent même ce que tu as vu il ya des fois même surtout pendant les décès c'est là où tu découvres des cousins ah on est cousins ah t'as vu c'est le fils d'un tel et tout il ya des présentations comme ça parfois depuis que tu es né ben tu n'as jamais entendu parler de lui ben pendant un décès ben je trouve que vous êtes une famille nombreuse quand même parce que nous famille ça ne concerne pas que papa maman les enfants il ya les enfants de ma tante ma tante déjà je l'appelle pas tante pour nous quand tu dis tu appelles ta tante tante c'est comme si ça ça mettait la distance ça reste ma mère voilà maman ma tante maternelle je l'appelle maman celle que je pourrais appeler tonte c'est la soeur de ma la soeur de mon père là c'est connu c'est tontine mais du côté de maman ça reste maman voilà et cousine jamais je dirais que c'est ma cousine c'est ma soeur jamais je pourrais pas pour ma cuisine ça ça éloigne quoi ça fait comme voisine voilà je préfère dire c'est ma soeur voilà ah mais vous êtes nombreux dans votre famille mais oui mais c'est ma soeur voilà